L'arbitus unedo s'appelle aussi l'arbre aux fraises en rapport avec ses fruits rouges qui ressemblent un petit peu aux fraises. C'est un arbuste méditerranéen avec les feuilles persistantes et une très jolie écorce. L'arbitus unedo fait partie de la famille des ericacées, tout comme les bruyères. Mais la différence des bruyères, c'est qu'il est capable de s'adapter à tous les types de sol. Alors c'est un bel arbuste qui peut pousser jusqu'à plus de 3 mètres de hauteur. Il est capable de s'adapter au soleil ou à la mi-ombre. On le trouve à l'état spontané dans les bois ou même dans les garrigues, dans le sud de la France bien entendu, mais aussi en Irlande ou en Asie. Il peut être sensible au froid, il tient jusqu'à moins 12, moins 15 degrés. Donc c'est plutôt un arbuste fait pour le sud de la France. Encore que ici nous sommes dans les Vosges et il est là depuis 4 ans, donc tout va bien. Je vous disais qu'il pouvait pousser même dans les cailloux. Eh bien oui, il est résistant à la sécheresse évidemment, sauf pour les plantes en peau qu'on va arroser régulièrement. Il fleurit au mois de septembre des petites fleurs blanches et on va récolter ses fruits à partir de l'automne mais de l'année suivante. Les arbouses, c'est donc le fruit qui ressemble aux fraises ou alors même à des petits litchis, se récoltent, eh bien je vous l'ai dit, à l'automne lorsqu'elles sont bien mûres, bien rouges et légèrement un petit peu molles. Les arbouses, le fruit de notre arbousier, ne sont pas exceptionnels lorsqu'on les consomme sur l'arbre. Par contre on peut en faire des confitures, du sirop et même une petite liqueur. L'arbousier, l'arbre aux fraises peut s'utiliser en isolé au milieu d'une pelouse ou alors le mieux c'est dans une haie variée. Sous-titrage Société Radio-Canada